Découvrez les symptômes du premier trimestre de grossesse, semaine après semaine. On commence avec la première semaine après la fécondation, donc quand votre ovule a rencontré un spermatozoïde. Au début, vous n'aurez aucun moyen de savoir si ça a fonctionné ou non, parce que l'embryon qui est en train de se développer, il doit traverser tout un chemin dans votre système reproducteur. Il doit remonter votre trompe et aller jusque dans l'utérus où il viendra s'implanter. Donc tant qu'il n'est pas arrivé à destination, qu'il n'y a pas eu d'accroche, la fameuse implantation, vous n'avez aucun moyen de savoir. Vous êtes techniquement presque enceinte, mais avec zéro symptôme. Donc vous, ce que vous pouvez faire pendant cette attente, c'est de soutenir votre corps et notamment votre circulation sanguine, qui est extrêmement importante pour tout le processus d'implantation. Et c'est d'ailleurs sur tout ça qu'on travaille dans le programme nidation. La nidation, donc quand l'embryon vient se nicher dans votre utérus, qu'il fait son petit trou, ça arrive entre 6 à 10 jours après votre ovulation. C'est quand il y a cette nidation que vous allez pouvoir avoir les premiers symptômes de grossesse. Et il y a même des femmes qui vont avoir leurs tout premiers symptômes avant même leur retard de règle. Ce sont des symptômes d'implantation. Et parmi eux, on retrouve le saignement d'implantation, qui est peu abondant, souvent marronné et qui ne s'intensifie pas. Et il y a aussi les crampes d'implantation, qui sont comme des petits pics que vous allez ressentir à droite ou à gauche de votre bas-ventre. Ces symptômes, si vous les avez, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui les auront, ils arriveront vraiment au moment de l'accroche. Et ils ne vont pas durer du coup plus de 48 heures. Et après sinon, le premier symptôme phare de la grossesse, c'est l'absence de règles. Vos règles, elles n'arrivent pas à la date où elles auraient dû arriver. Semaine de grossesse numéro 3. Vous êtes enceinte, vous avez eu une prise de sang positive ou un test de grossesse positif. Vous commencez à produire l'hormone de grossesse, la bêta-HCG, en plus grande quantité. Et du coup, viennent avec les premiers symptômes de grossesse. Et généralement, le plus courant, celui que les femmes ressentent en premier, c'est la sensibilité au niveau de la poitrine. Alors souvent, ça dépasse la gêne qu'on peut ressentir avant les règles, pendant le syndrome prémenstruel. Généralement, quand on est enceinte, les seins sont beaucoup plus sensibles. On a vraiment une hypersensibilité où le port du soutien-gorge peut devenir insupportable ou même le jet d'eau de la douche. Vos seins, ils vont continuer d'évoluer tout au long du premier trimestre de grossesse, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Plus vous avancez dans votre grossesse, plus les symptômes que vous pourriez ressentir vont s'accentuer parce que vous produisez chaque jour un peu plus de l'hormone de grossesse. Et à partir de la quatrième semaine de grossesse, vous pourriez avoir des changements d'humeur assez soudains et que vous n'expliquez pas. Vous pourriez passer de super heureuse à avoir le cafard sans trop de raison, par exemple. Et généralement, ça vient de pair avec la fatigue qui va être de plus en plus marquée. Généralement, c'est à partir de la cinquième semaine de grossesse que les fameuses nausées matinales vont faire leur apparition. Avec elles viennent aussi souvent les changements au niveau de l'odorat, donc vous pourriez avoir une plus grande sensibilité aux odeurs. Donc oui, vous vous en doutez, l'un entraîne un petit peu l'autre. Vous pourriez avoir la nausée et les odeurs rajoutent à ces nausées. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Comme ces nausées, elles peuvent durer jusqu'au second trimestre de grossesse, ça va être intéressant de trouver des pistes pour vous soulager. Comme par exemple le fait de manger. Je sais qu'on a souvent tendance à se dire qu'au contraire, ça va empirer les choses, mais c'est pas forcément le cas. Parfois, ça peut vraiment vous aider. Vous pouvez aussi essayer de manger plus régulièrement, mais en plus petite quantité. Bref, essayez différentes choses et trouvez ce qui vous convient à vous. Plus vous allez avancer dans votre grossesse, plus votre corps, il va se modifier pour s'adapter à ce petit bébé qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. À cette période de votre grossesse, c'est possible que vous ayez des envies d'uriner beaucoup plus fréquentes, voire toutes les deux secondes. Et c'est causé par plusieurs choses. La première, c'est l'hormone de grossesse. La seconde, c'est que vous allez produire beaucoup plus de liquide, et donc vos reins vont travailler pour éliminer ces déchets. Et la troisième chose, c'est éventuellement la croissance de votre utérus qui va comprimer votre vessie. Donc à cette période-là, c'est possible que vous ayez besoin de beaucoup plus de post-pipi que d'habitude. À partir de la septième semaine de grossesse, pour beaucoup de femmes, les symptômes sont de plus en plus présents, et il n'y a plus de doute possible. Donc je vais vous résumer les symptômes les plus fréquents du premier trimestre, mais juste avant, je vous invite à mettre un j'aime, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose plein de vidéos pour vous accompagner durant votre grossesse. Donc pour les symptômes du premier trimestre, on retrouve notamment les nausées du cou, les changements au niveau de la poitrine et la sensibilité des seins, la fatigue, l'envie d'uriner plus fréquente, les sottes d'humeur, les ballonnements aussi, les crampes, les maux de tête qui vont être causés par les variations hormonales. Et parfois aussi, les femmes se retrouvent avec une forte salivation qui va durer jusqu'à la fin du premier trimestre. À votre huitième semaine de grossesse, donc dix semaines d'aménorrhée, vous pourriez commencer à observer des petits changements physiques, notamment votre ventre qui commence à pointer, et vos seins également qui se développent. D'ailleurs, en parlant de semaines de grossesse et d'aménorrhée, durant toute votre grossesse, on va vous parler avec ces deux termes. Les semaines de grossesse, c'est si on compte à partir de la fécondation de l'ovule, donc ce que j'ai fait dans cette vidéo. Et les semaines d'aménorrhée, c'est le temps écoulé depuis vos dernières règles. Donc à cette huitième semaine de grossesse, à la fin du deuxième mois, vous devriez voir votre ventre qui va prendre un petit peu plus de place, parce que votre bébé est en train de se développer. À cette période-là, il fait la taille d'une framboise. Et vous allez également voir vos seins se développer, parce que votre corps, il se prépare d'ores et déjà à la lactation future. D'ailleurs, en parlant de vos seins, durant la grossesse, votre volume sanguin, il va augmenter de 50%. Donc du coup, avec ça, il y a un effet secondaire, qui est l'apparition des veines qui vont être visibles sur la peau, et notamment sur la poitrine. Ça va être d'autant plus visible chez les personnes qui ont la peau claire, donc ça peut venir plus ou moins tôt dans la grossesse. Et la teinte de vos mamelons également va foncer, mais là aussi, ça peut venir plus tard. Vous allez enfin pouvoir faire la fameuse échographie du premier trimestre, pour voir comment votre bébé évolue. Elle est à réaliser au troisième mois de grossesse, donc entre la onzième et treizième semaine d'aménorrhée, plus six. Si vous n'avez pas fait d'écho de datation, c'est certainement la première fois que vous allez voir votre bébé, et donc on va s'assurer qu'il se développe bien, et vous, vous allez pouvoir entendre son petit cœur. Vous continuez d'avancer dans votre grossesse, votre bébé, il se développe, et vous pourriez avoir envie de manger plus. L'augmentation de l'appétit, elle est assez fréquente à cette période. En parlant alimentation, un problème assez récurrent de la grossesse, c'est les désagréments gastriques, comme la constipation, les gaz et les ballonnements. C'est assez fréquent, et dû entre autres à vos hormones, encore et toujours. À mesure que vous allez approcher de la fin du premier trimestre, les symptômes que vous avez expérimentés jusque-là, ils devraient diminuer. Par contre, vous pourriez commencer à vous sentir étourdi. Les étourdissements, ils sont assez fréquents quand on avance dans la grossesse, donc pensez à bien vous hydrater, et à prendre le temps quand vous changez de position. Votre premier trimestre prend fin, et vous allez rentrer dans le second trimestre. Et très souvent, les femmes, elles disent que c'est le meilleur trimestre de la grossesse, parce qu'à la fois, les symptômes du premier trimestre disparaissent, et pour autant, le ventre, il n'est pas encore trop lourd. À la fin de votre premier trimestre, votre bébé fait la taille d'un citron. Tous les symptômes dont je viens de vous parler, sont les plus fréquents, et ceux que les femmes ont tendance à reporter à telle ou telle semaine. Pour autant, chaque corps, chaque femme, et chaque grossesse sera unique. Il se peut que vous ayez tous ces symptômes, pile poil, au moment où je vous les ai présentés. Il est aussi possible que vous n'en ayez que quelques-uns, ou bien qu'ils n'arrivent pas exactement au moment où je vous en ai parlé. Ce que je veux dire, c'est que oui, vous pouvez utiliser cette liste pour savoir à quoi vous attendre, mais ne vous inquiétez pas si votre grossesse, elle ne suit pas cette chronologie précise. Et bien sûr, si vous avez le moindre doute, parlez-en avec votre médecin. Dans tous les cas, qu'importe où vous en êtes de votre grossesse, je vous invite à regarder cette vidéo sur les choses qu'il vaut mieux éviter enceinte. Si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. Pour ma part, je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501